Il dort. Il est blessé. Un coup de matraque, huit points de suture sur la pommette gauche et une belle équimose. Ça aurait pu être pire. C'est vous qui peignez ? Oui. Détendez-vous, il est tout à fait hors de danger. Qu'est-ce que je fais ici ? Aujourd'hui ? Avec vous ? Bien sûr, il y a assez de blessures et puis l'évacuation de l'usine, mais je ne peux pas dire que ça fasse la moindre différence. Qu'est-ce que je fais ailleurs, chaque jour, avec ma vie ? Croyez en Dieu ? Non. Scène 2. Les deux hommes sont en tenue de golfeurs. Sponswear coûteux, visière et chaussure à crampons. Comme en plein air. La chose est faite. Amen. Alléluia. Et bien faite. Usine évacuée, déménagée. Après toute semaine d'occupation, je m'attendais au pire. Tenez-vous bien, Malençot, tout était impeccable. Bureau inclus. Vous avez fouillé, bien sûr, épluché les dossiers, les archives, visité les disques durs, mais il n'avait rien bougé. Et même tout tenu bien propre. Bureau dépoussiéré, machine graissée. Comme s'il croyait pour de bon à la reprise, scrupuleuse préservation de l'outil de travail. Si tel est le cas, leur naïveté est à ne pas croire. Tout up. Parfaitement. Je ne sais pas ce que j'ai, je n'arrive pas à me régler aujourd'hui. Trois double piquets sur la file, un patre à thé à 10 centimètres. Il paraît que notre ami de la boucle a recruté toute une flopée de vigiles. Je ne lui donne pas tort. Les gars pourraient revenir. Quel gars ? Les ouvriers. Dans une usine vide. Vide ou pas. Une usine reste une usine. Sans une usine, un ouvrier n'est que tout à fait un ouvrier. Ça le travaille. Oh non. Ça le travaille. Je vais jouer à un bois de roi, qu'est-ce que vous en dites ? Personnellement, je prendrai le driver. Notre poète a été blessé. J'ai vu sa photo chez le préfet dans le dossier des renseignements généraux. Visage en sang, échevelé, vociférant et montrant le poing. Très remarquable prestation de héros prolétariens. Qu'est-ce qu'il me vaut sourire ? Notre conversation, telle qu'elle, dans un film, ferait une scène à tout le moins manichelle, vous ne trouvez pas ? Deux méchants capitalistes se gaussent du zapata local en jouant un par trois. Vous avez vu ce slice ? Involontaire, hélas. Je suis toujours trop wild. Il y a ce mot-là que vous utilisez volontiers. Lie. Non. À propos du film que nous sommes en train de tourner. Vous savez ? Golfeur satanique. Manichéen. Hors limite, surprise-t-il ! Pénalité, mon cher. C'est cela, manichéen. Et alors quoi ? Nous ne jouons pas au golf, peut-être ? Nous ne parlons pas de Jonas Kern à gueule en sang ? Si, mais enfin, le monde n'est pas coupé en deux. Ah bon ? En combien diriez-vous ? La différence entre moi et Kern, c'est que moi je pense qu'il pourrait faire un excellent partenaire de golf. Tandis que lui est persuadé que les golfeurs sont les ennemis du genre humain. Scène 3, chez Kern. La télévision, son coupé, diffuse des images d'actualité. C'est donc ça ce que tu penses en définitive ? Sauter la fille de Dend fut une erreur politique. Justement sanctionnée par le tribunal du peuple. L'ironie facile des nantis. T'es une à rien de facile. Je lasse Kern ! Tu ne devrais pas t'en voir. La paix ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! J'ai froid. S'il vous plaît. Monsieur. Madame a un peu froid. Le temps a bien fraîchi ces derniers jours. Je vous apporte un châle. Vous auriez pas plutôt une Canadienne ? Ou une vieille robe de chambre en l'inde des Pyrénées ? Avec ou sans moufles, madame ? Avec. Et puis un bonnet avec deux pompons. Et un carafond de miel avec deux pailles. Un châle fera l'affaire, merci. Je vous apporte ça tout de suite. Pour le reste, je vais voir ce que je peux faire. Merci, merci. Grande classe, non ? Ah, ça ne s'apprend pas. Si vous me disiez ce que vous faites de vos journées, Jade. Je les compte. Et quand j'ai fini de les compter, je les recompte. Pour voir si je ne me suis pas trompée. Vos journées sont donc tellement ennuyeuses. Vous êtes vierge, n'est-ce pas ? Je vous demande pardon ? De quel signe êtes-vous ? Ah bon, si, de la vierge, par contre. Permettez-moi. Ah, je... Est-ce que c'est que le confort tout de même ? N'est-ce pas. J'ai bien vu l'autre soir. Avec ce type-là. Le gars de l'usine, vous savez ? Vous voulez sans doute parler de... Monsieur Kern ? Vous n'y êtes pas les mains mortes ? J'ai mes convictions. A chacun selon son mérite et que le meilleur gagne. Et vous faites partie des gagneurs ? Je ne me plains pas. Et pas Monsieur Kern. C'est son problème, pas le mien. Présentation, Monsieur. Vous l'avez traité de trou du cul, non ? Ou j'ai malentendu ? C'est parfait. Désolée d'arrêter, grossier en votre présence. J'adore les gros mots. Terrine de loup chaude aux pointes d'asperges, pour madame. Gros con, par exemple. Et pour Monsieur, la mousseline de grenouille aux cressons de fontaine. Ou sac à merde. J'enbole, musigny, les amoureuses, quatre-femme à douze. J'en cremou. Si vous voulez bien le goûter. Fûte-la gueule. J'en fous-toi. Bien, très bien. Un excellent choix, Monsieur, si je puis me permettre. Tête de nœud. Parfait sur le poisson, il fera merveille avec la suite. Aiguillette de canetot aux figues fraîches et gâteaux de riz de veau au mori. Si je ne m'abuse. Parfaitement. Mal baisé. Je vous souhaite un excellent appétit. Raclure de bidet. Attention, les pingouins. Y'a-t'en ma petite pichette. Hein ? Je suis la pomme du trou duc. Pas la mauvaise patron. Monsieur le gagneur m'a dit comme ça. Chérie, t'es belle comme une usine de poils à mazout. Qu'est-ce que tu dis de ma Ferrari boulette ? Jette un coup de sur ma braguette. Tu verras que j'ai des convictions. Tu sais quoi, Kéren ? Je me demande bien ce qu'elle te trouve. Peut-être qu'elle est maso. Est-ce qu'elle est maso, Kéren ? Je te parle de Jade. Tu sais, Jade, de jolie fille, pas vrai ? Tout le portrait de sa maman. En beaucoup plus vivante. Et le magot du papa. Chouette conversation, terreur. C'est pas le mot que j'emploierais, mais... Tentative d'intimidation, peut-être ? Dernier avertissement, Kéren. Voilà exactement ce que c'est. Tu connais le sens du mot dernier ? Ouais, monsieur. Alors arrête de te prendre pour un autre et paye-toi des vacances. Sans Jade. Jade, tu oublies. On va dire que tu t'as réglé. Dring, réveille. Fini, Jade. C'est Diodant qui t'a chargé du message ? Qui ça ? Dis donc, j'y pense, Kéren. Si ça se trouve, t'es pas au parfum. Elle a pété les plombs, Kéren. On a dû l'expédier chez les dingues. C'est toi qui l'as mise dans cette étape. Hé, l'éponge, je te pose une question. Où est-elle ? Là où des petits morts-bannes d'enconjoints ne feront plus l'humour de la chatte. Où est-elle ? 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 Les communistes ont pu engendrer un tel facho. Ouf. Je vais vendre l'usine comme prévu. Mais je me retire du business, je te lègue tout. A l'aide de cet apport, Delaboucle va procéder à une augmentation de capital. Vous détiendrez à vous deux soixante pour cent de reflits. De quoi tenir tête à bien des appétits. Je t'accepterai tel que tu es. Et ton mari te poudillera l'amour que je n'ai pas su te donner. Nous sommes contenus qu'il attendrait pour te revoir ta complète guérison. Afin de t'éviter de paraître dans cette éterne amour. Nous ferons une fête à tout casser pour ton mariage. Nous danserons jusqu'à l'aube et tu seras renversante dans ta somptueuse robe blanche. Tout le gratin viendra se saouler en ton honneur et tout sera soudain si pur et gai. Une oisisse de paix dans l'incessante bataille. Et je pourrai enfin me résoudre à vieillir. Des fonds ! Papiers ! Des barrascaves et greniers. Encore par chez nous, fiston ? Ça vous éteint ? Je me suis laissé dire que tu n'as pas que des amis dans le coin. J'ai passé quelques jours à l'hôpital. T'étais malade ? Une bagarre. J'étais sou. La plupart des hommes qui attendent d'être sou pour se battre se font casser la gueule. Noir ! Intermède sonore ! Incendie des usines Dieudan. Partie 3, Yolaos ! Du nouveau ? Rien. L'usine en flamme. Dieudan introuvable. Quant au préfet, en conférence. Comme de juste. Probablement en train de se tirer une pute au frais du contribuable. On sait ce qui s'est passé ? On ne sait rien. On ne veut rien savoir. Attendre l'enquête, les experts, procédures. Moi, je n'ai jamais vu qu'une usine vide prenne feu sans qu'on y ait l'air. Alors, casse. Tout ce qui est préfat, bureau, accueil, a complètement cramé, patron. En attendant que ça se tasse, les pompiers essayent d'empêcher que le feu se propage à tout le secteur. Quand j'étais gosse, je détestais les types dans votre camp. Prêts à n'importe quelle saloperie pour carotter une bille ou marquer un but. Ensuite, tous mes copains avaient un côté kern, des vauriens au grand cœur. Cependant, me voici devenu tout à fait adulte, n'est-ce pas ? Et ma vision des choses, ironie de la vie, est désormais beaucoup plus proche de la vôtre que de celle de M. Kern. Qu'aucun dirait que ma vision des choses est conforme à mes intérêts. Eh bien, mettons que ce soit le cas, je n'ai pas lieu d'en être particulièrement fier. Je profite, je jouis, mais je ne m'aime pas. Et j'ai, non pas un faible, mais de l'admiration pour M. Kern. Et allez donc, schizophrénie bourgeoise. Sous ma peau de PDG, se cache un gosse tout ce qu'elle peuple. Mais, à propos mon vieux, ça me revient tout à coup. N'est-ce pas la semaine prochaine que nous votons pour le renouvellement du bureau du Fonds Inter-Régional de Développement ? Rassurez-moi, Didier, vous êtes candidat à votre succession, pas vrai ? C'est exact. Avec tous les appels d'offres qui courent en ce moment, les gars de la Fédération patronale des BGP sont un peu débordés. Ils m'ont tous donné leur pouvoir. Je dois peser dans les 15-20% des voix. Ce connard de Grattepin se présente. Vous n'en ferez qu'une bouchée, n'est-ce pas ? M. Grattepin n'est pas un candidat crédible. C'est bien mon avis, mais éligible, non ? J'avoue que je manque un peu de motivation. Donnez-moi donc une bonne raison de voter pour vous. Après tout, cette histoire de grève, de vente, de militants syndicales et d'incendie ne me concerne en rien. Heureux hommes ! Heureux et sages ! Il est tellement réconfortant de pouvoir s'appuyer sur des hommes tels que vous, Alonso. Vous voulez-vous en venir à la fin, Kerm ? Vous avez mis le feu à l'usine, vous avez embarqué tout le liquide que contenait mon coffre, nous avons vidé tous les distributeurs automatiques de la nuit avec ma carte bancaire, que voulez-vous de plus ? Un genou. Vous voulez m'humilier, c'est ça ? Au pays ! Qu'est-ce que c'est ? Vous avez entendu ? On aurait dit un ! Mon bout de voudrie, par contre ! Vous ne pourriez pas reprocher vos salades ? Chaque matin, les gars se retrouvent au bistrot d'en face et s'enfilent d'un concert deux ou trois verres de gnaule avant le boulot. Le patron ne mégote pas sur les doses, il sait. Il verse le mar dans des verres de cantine et porte les consommations sur les notes respectives, réglables au jour de paie. Et ça fume et ça boit, puis ça va chier sa peur dans les chôtes à la turque de l'arrière-cour. Chacun des fécants dans la pestilence de tous. De quoi donner à réfléchir à ceux qui vous expliquent qu'il n'y a plus de classe ouvrière, hein ? Tu connais le tarif ? Le moyen d'échapper à cette chiasse ? Pourquoi ne dites-vous rien ? Je ne suis pas venu pour faire la causette, pas grand-là. Je t'ai posé une question. Tu me donnes la réponse et je fous le camp. Où est-ce qu'il se planque ? Ça, c'était la question. Maintenant, je veux la réponse. L'homme boit pour ne pas pleurer ? J'ai compris ça en le regardant boire ici même l'alcool que je lui achète pour qu'il puisse boire en paix. Il boit et il s'en va. Passer la porte, je ne sais rien. Comment tu t'appelles ? Hébé. C'est ton vrai nom ? Non. Pas chier. Pourquoi tu fais ça ? Parce que ça me plaît. Ça ne suffit pas, bébé. Ce n'est pas une réponse. Hébé. Pas bébé. Hébé. La déesse de la jeunesse. La fille de Zeus, c'est la frangine de Mars. Elle était serveuse au bar de l'Olympe. Alors il a filé à Héraclès pour le consoler d'être clé. Où veux-tu en venir avec cette histoire, bébé ? N'importe quelle histoire vaut toujours mieux qu'une même histoire, mon vieux. Je suis née sous X et n'importe quel enfoiré de cette ville pourrait être mon père. Et voilà que tu veux devenir déesse et... comment dit-on ? Fil de feriste. Quelque chose en hist, j'ai connu ça. Ah, voie sans soifiste, triste ! La tristesse et le fil de fer, joli titre. Mais je ne suis pas poète. J'ai seulement des boulons dans les poches. Tu veux essayer ? Ouais, pas mal ! Il l'a fait ? Mais comment que je l'ai fait ? Du premier coup ! Il l'a aidé ! Du premier coup, sans aide ! Non, chère fille non plus. Je l'ai fait, mais je l'ai fait, mon gars, tout à l'heure, je n'avais pas fait, mais maintenant, oui ! Fille de Zeus, compagne d'Héraclès, j'étais triste et tu m'as filé de feriser. J'étais vieux et tu m'as rendu ma jeunesse. Il paraît justement qu'Ebée a rendu sa jeunesse à Yolaos, le neveu d'Héraclès, pour qu'il tue un salaud ! Il est bien ça, qu'il a enfouraillé, il y a minis de gramme ! Qu'est-ce que vous croyez comme messieurs ? Yolaos ! M. Chiffon ! Ailleurs. Il n'y a ça qui m'inquiète. Rien. Qu'est-ce qu'il fait ? Et lui, comme son fric ! T'es fou 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 ! Yolaos brûle Kairn ! A mort l'objet ! A mort Kairn ! L'homme vit à Yolaos ! La tête qui choute ! Plam ! En confiance ! 12 mètres 80, comme à la pape ! Tu sais ce que disait Nietzsche ? Je t'ai déjà dit de ne pas citer ce type, grand coup. Où est ma demeure ? Pourquoi aurait-il le droit de citer Nietzsche, pas moi ? Peut-être qu'il l'a lu, lui. Oui, ai-je dit. J'accepte de prendre pour épouser de soif de puissance et de domination. Cette prénésie du gars. Oui. Ce prédateur pour époux. Devant Dieu et devant les hommes. Parfaitement, oui. Cette machine à calculer. Oui, ai-je dit. Et je sentais à mes côtés s'apaiser sa respiration. Tandis que ma bouche répétait les mots dictés par le prêtre et les détachait lentement sous la haute coupole. Oui. Oui. Chaque mot comme une génuflexion face au mot d'or. Prospermation, sacrilège. Oui, ai-je dit. La jouissance blasphématoire de ce oui j'accepte, oui je prends, devant Dieu et devant les hommes. Oui. Et j'étais de nouveau pleine de ce oui, pleine de saccage et d'ordure, vibrante de duplicité, les yeux brillants et les pommettes rouges, clichés puissants et ridicules, répétant oui, oui, oui. J'accepte, je prends, je suis, devant Dieu et les hommes, moi, moi, moi et lui, lui. Vous êtes très belle, madame. Il est mignon. Vous savez ce que disait Nietzsche ? Tu nous les casses, grand. À qui est-il ? À vous ? Alors, casse, ça boum ? Du feu de Dieu, patron. La balle est en route. Tire tendu, la tête qui choute plat. 12 mètres 80, comme à la part. Où en sommes-nous ? À 5 mètres 36 de l'attente gauche de la cible, patron. 5 mètres 34. 33. Beau boulot, casse. Merci, patron. 5 mètres 34. Votre discours, mon cher Didier, aux petits oignons. Pas trop manichéens, j'espère. Du tonnerre. Famille, entreprise, avenir, marché, vision, bagarre, au poil. Je voulais vous dire, Albert. Lâchez-vous, Didier. Ce n'est pas tous les jours qu'on marie sa fille. Vous n'êtes pas l'ennemi du genre humain, Albert. Hé, cours. Va chercher. Chéri, nous partons. Comment vois-tu ? Prématurément vieillie, dépressive, mère de trois enfants, rajustant ton chapeau à la sortie de la messe, avant de t'engouffrer dans la Mercedes noire, que tu auras garée devant la pâtisserie où tu auras commandé la veille le vacherin dominical. Et moi ? Mort, c'est ce que tu voulais, non ? Non. Sais-tu seulement ce que tu voulais ? Oui. Enfin, je crois. Je voulais l'impossible. La balle qui va me tuer est désormais à quelques millimètres de ma tente gauche. Et la seule chose que je trouve à dire à l'instant de mourir est que j'ai essayé et que j'ai échoué. Si l'on vous demande quel genre de type était Jonas Kern, vous n'aurez qu'à répondre. Il a essayé. Et que les vivants s'essayent à réussir ou les morts ont échoué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada